Salut toi, moi c'est Sakina de la chaîne Sakina Family. J'ai 38 ans, je suis mère de 6 enfants. Pour cette nouvelle année 2021, j'ai décidé de changer, de apporter quelque chose de frais, de vous amener avec moi dans mon quotidien, de partager avec vous ma vie de maman et ma vie de femme entrepreneur. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous, chez nous tout va bien. Donc ce matin, j'amène Hikma à aller voir le dentiste et moi aussi parce que j'ai aussi fait des couronnes au niveau de mes dents. Aujourd'hui, c'est la place, c'est Hikma et moi, on va aller voir le dentiste pour nos dents. Comme vous savez que Hikma a un gros problème dentaire et qu'elle a du mal à se faire toucher les dents, à manger, à manger. Donc voilà. Donc aujourd'hui, elle m'a promis qu'elle va laisser le médecin le consulter, toucher ses dents et voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ses dents. Parce que vous voyez qu'en Hikma, il sourit, donc il faut qu'on fasse quelque chose au niveau des dents des Hikma. Moi aussi, j'ai une de mes dents qui est complètement partie. Du coup, on va aller voir qu'est-ce qu'il pourra faire pour moi. Parce que vous savez, plus on prend de l'âge, plus on commence à perdre les dents. J'ai envie de vous dire, pour les jeunes qui nous regardent. Faites attention à votre hygiène dentaire parce que ça peut partir très, très vite. Et donc voilà. Donc on vous amène avec nous comme l'habitude. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter dans l'angle des communautés et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, surtout parce qu'on publie tous les jours sur TikTok. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous pensez par rapport à cette vidéo dans l'angle des communautés. Et puis on se dit à tout de suite. Moi, je vais me préparer et puis on se retrouve tout de suite chez le dentiste. N'est-ce pas ? Oui. Nous sommes arrivés au cabinet médical avec Hikma. Il pleut dehors. Il ne fait pas du tout beau. Donc voilà. Faites attention pour ne pas tomber parce que ça glisse. OK ? On est un peu en avance. Mais je préfère être en avance que de ne pas être en avance. Donc c'est ici. Le problème qui est là, Hikma, c'est que... Tu dois coucher correctement. Voilà, il est là. Mais non, il est là. Et bien alors ? Ah, c'est mon associé. Ah ! Je regarde, je regarde. Je regarde, je regarde. Je regarde, je regarde. Bon, là, OK. Pas de cils. Mais là où elle a un panneche ? Ah oui. Oui, c'est surtout le devant. C'est ça que... Ah oui, c'est la chirurgie, mec. C'est pas celle qui te fait avoir. Donc, c'est pas chez vous, quoi. Non. À la pitié, salle pétrière. À la pitié, sainte. Salle pétrière. Donc, il faut que je prenne rendez-vous là-bas. D'accord, OK. ça c'est l'implant ça c'est l'os, c'est moi et après c'est la couronne c'est le dentiste d'accord en tout cas j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui la famille par le médecin qui m'a expliqué en fait la différence entre la couronne et l'implant donc moi je comprenais rien ça a pris du temps mais j'ai fini par comprendre donc ça c'est le chemin pour les personnes qui ont perdu leurs dents et qui veulent faire des implants et des couronnes par la suite alors la famille donc là j'ai fini avec Icma on va rentrer j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui n'est-ce que Icma ? on a appris beaucoup de choses on va on va commander la voiture et je vais vous expliquer tout quand je rentre à la maison je vais déjà prendre le rendez-vous chez le médecin n'est-ce pas ? oui la maison elle a moins de voir oui et je vous explique tout ça tout à l'heure à tout à l'heure la famille retour à la maison la famille je voulais faire le point avec vous par rapport à ce que le médecin nous a dit donc concernant moi personnellement pour mettre la dent là qui me manque au niveau d'ici il faut compter à peu près 1000 euros et c'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale ni par ma mutuelle donc il faudra que j'ai les 1000 euros pour pouvoir faire ça donc je vais réfléchir et je vais essayer d'économiser pour faire ça un peu plus tard c'est pas urgent par contre concernant Icma c'est assez urgent parce que ça fait longtemps que ça dure cette histoire d'inter de Icma et cette année comme je vous l'ai dit j'ai essayé de tout faire pour faire en sorte justement de régler ce problème là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris rendez-vous avec le premier médecin que vous avez vu à l'époque où j'avais amené Icma pour aller se faire un détatrage dentaire je vous mets la vidéo quelque part par là pour les personnes qui ne comprennent pas je vous invite bien sûr à aller voir cette vidéo vous allez comprendre mais pour les personnes qui comprennent vous connaissez en fait le médecin donc on était parti le voir on l'a vu une deuxième fois on devait aussi aller le voir on n'a pas pu le faire donc cette fois-ci j'ai pris rendez-vous avec lui le mois prochain pour aller consulter pour qu'Icma il fasse une consultation avec lui et qu'il puisse nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement parce que là le tas de Icma c'est vrai que ses dents elle mérite en fait d'avoir un joli sourire parce que c'est une jolie petite fille elle mérite en fait de soit avoir un appareil dentaire soit peut-être avoir une autre chirurgie qui peut faire en sorte qu'elle a des jolies dents tout simplement donc voilà c'est ce que je voulais vous dire je vous laisse bien sûr continuer le vlog cette semaine j'ai eu toute ma famille avec moi on était parti pour un rendez-vous très très important que bien sûr on va vous le partager dans les prochains jours donc j'ai voulu tout simplement partager ces quelques instants avec vous vous pouvez regarder le reste de cette vidéo sur le TikTok de la Sakina family laissez-moi vous raconter une petite histoire et en même temps vous profiter de cette belle vue quand j'étais petite dans mon village tout le monde me considérait comme une daba alors je vais vous expliquer ça veut dire quoi le mot daba à maorais c'est une personne qui est folle on ne m'a jamais en fait considéré comme quelqu'un d'important on m'a toujours dit ah daba le ah daba le ah daba le quand j'ai dit daba le ça veut dire cette folle c'est ce que les gens me disaient souvent mais ce que les gens ne comprenaient pas c'est que ils ne savaient pas en fait ce que j'avais au plus profond de moi ni ce que je voulais faire ni ce que j'allais devenir je me rappelle encore quand je suis tombée enceinte par accident de ma première fille les gens ils disaient ça ne m'étonne pas de toute façon c'est une daba donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à à cette nouvelle là et moi je me disais mais qui vous êtes et qui vous permet de me juger comme ça vous ne me connaissez même pas vous ne savez même pas ce que je vais devenir demain ce que j'ai envie de vous dire la famille c'est qu'il ne faut jamais écouter les personnes qui vous traitent de daba qui vous traitent de folle qui vous traitent de moins qu'à rien parce que ces gens là ils ne vous connaissent pas ils ne savent pas qui tu es ni ils ne peuvent pas aller dans ton avenir parce que toi-même tu sais au plus profond de toi que tu n'es pas daba si eux ils le croient et que toi tu le crois tu vas devenir daba mais si toi tu ne le crois pas tu ne seras jamais daba tu seras quelqu'un de très 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 important c'est ce que j'aimerais que vous retenez moi aujourd'hui je suis là où je suis et pourtant tout le monde pensait que j'étais une daba de village donc là comme vous pouvez le voir la famille Claudine elle va se faire une pose de fossile donc on va on va le laisser on va la laisser se détendre et faire ce qu'elle a à faire et puis on vous montrera bien sûr les résultats un peu plus tard pour voir un peu ce qu'on va faire sur elle ça c'est pour nettoyer détendre le cil c'est ce que je me disais c'est très bien ça nous doit être tout ce qui est étant donné qu'elle a mis au cas où on ne sait jamais c'est de maquiller et tout ça mais et ça tient combien de temps quand on le fait en général ça tient trois semaines trois semaines voire un mois et entre les semaines par contre entre la deuxième et la troisième semaine on a un remplissage à faire pour éviter de tout enlever ou de tout recommencer et généralement les clientes elles le font elles peuvent faire un remplissage deux à trois fois sur la même pause sans l'enlever en gros ça fait pas mal en plus quand on le fait honnêtement non pas juste ben là elle va s'en dormir là ça y est elle va partir elle va dormir tellement c'est agréable non là elle va dormir ça y est on a pour une heure et demie là deux heures donc pendant une heure et demie deux heures elle va dormir ça y est ok on va voir les résultats finales de tout ça en plus elle aime bien le long donc on va lui faire une belle petite pause bien longue oui un deux trois avant et après d'accord regardez la famille les résultats finales c'est super joli Marie elle a fait un super boulot donc je vous invite à l'ajouter sur son Instagram merci beaucoup la famille d'avoir suivi ce vlog n'hésitez surtout pas à venir commenter dans l'anglais communauté je vous fais plein de bisous et n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker à partager et je vous dis à très très vite dans Sakina Family gros bisous à vous la famille je vous souhaite